C'est une belle victoire ? Oui, c'est une belle victoire. Je pense qu'elle ne souffre d'aucune contestation. C'était un match plein, un match abouti. On avait à cœur d'effacer les deux dernières prestations. On y va, si vous voulez. C'est une belle victoire ? Oui, c'est une belle victoire. Je pense qu'elle ne souffre d'aucune contestation. C'était un match plein, un match abouti. On avait à cœur d'effacer les deux dernières prestations où nous avions subi deux défaites, que ce soit contre Arles ou à Guingamp. Je suis content de la façon dont a réagi l'équipe. Ça sort après aussi un bon match à Aurillac. Et puis, je vais rebattre le 1-3-0. On aurait saigné dès le départ, mais je crois qu'à la sortie, ce n'est pas usurpé. Vous avez retrouvé le jeu qui faisait la force d'Istres en début de saison. C'était une touche de balle. Ça, ça vaut bien. C'était facile. Donc, vous avez vu, je pense, ce match pour ça ? Ah oui. Moi, sur le banc, je me suis régalé. Malgré le froid, c'est vrai qu'on a retrouvé une équipe joueuse. On a retrouvé, en plus, qui était efficace ce soir. Je répète, s'il y a une paire de buts de plus, il n'y a pas à créer au scandale, même si, à la fin, le havre a poussé. Mais on a su aussi gérer la première mi-temps contre le vent. Ce n'est pas évident aussi. Mais je répète, c'est un match, c'est peut-être pour moi le match le plus abouti et le plus satisfaisant à tous les niveaux depuis le début de la saison à domicile. Ça sert de vous rassurer ? Il faudrait conforter aussi un peu le travail paye. Et puis, votre équipe est sur la main de loi. Ben, me rassurer, oui. Mais comme je viens de leur dire, faire une prestation comme celle de ce soir, si derrière, il n'y a pas une continuité, si il n'y a pas une régularité, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on est conscient que si on veut jouer un rôle où on va se faire plaisir, pour ne pas dire plus, ça passe par la régularité au niveau des performances et des prestations. Donc, tant qu'on sera animé de cet état d'esprit, dans les intentions de jeu, on y était. Dans l'agressivité, on y était. Dans la simplicité, on y était aussi. À la sortie, comme par miracle, on gagne. Donc, je crois qu'il n'y a pas de miracle. C'est uniquement une philosophie de jeu, des principes de jeu qu'on avait peut-être tendance à avoir oubliés pendant un moment, qu'on a retrouvés ce soir et j'en suis très satisfait. Il y a des personnes comme Ludovic aussi, qui font la rentrée dans le groupe et qui sont décisifs, qui sont précieux. Est-ce qu'il vous rassure qu'il y a un niveau pour le monde ? Eh bon, Ludovic est une période difficile. J'espère que ce but et la prestation qui a été la sienne ce soir sera de faire en sorte de la rassurer, de le rassurer, de lui donner encore davantage de confiance, tout comme la rentrée de Youssef Toiti, qui nous a apporté aussi un plus. Donc, quand je dis depuis un moment que j'aurai besoin de tout le monde, je ne fais pas de la démagogie, j'aurai besoin de tout le monde, mais encore faut-il que tout le monde soit à son meilleur niveau. Tant que l'équipe est comme ça, en plus, c'est quand on pense qu'il y a Nicolas Depréville qui n'était pas là ce soir, Driss Fethwick n'était pas là ce soir. Donc, ça ne peut que nous englindre à être un petit peu plus optimiste. Mais après, vous savez, dans le football et avec les gars d'aujourd'hui, j'espère, comme je l'aurais dit, qu'on aura compris la leçon et que ce genre de prestations… Après, que le résultat soit là ou pas là à l'extérieur, par exemple, c'est pas grave, mais qu'on soit dans les intentions de jeu, déjà, ça me satisfiera beaucoup. Il vous reste de belles échéances aussi, Dijon et Lens ? Oui, de belles échéances. On a 27 points. Donc, on a un capital confiance qui est bien en place. Donc, je vous l'avais dit, il y avait trois matchs qui arrivaient, trois matchs excitants à jouer contre trois ténors de la Ligue 2. Bon, pour l'instant, la première étape est passée. Il y en a une samedi, on va essayer de bien récupérer. Et avant de recevoir, Lens, mais bon, chaque chose en son temps. Qu'est-ce qui nous a moqué ce soir, Christophe ? Ce qui nous a manqué est une bonne entame de match. On est rapidement menés. Et après, il nous a manqué de revenir au score et de mettre des buts, mais aussi d'être plus solide. Même si, au moment où on prend le second but, j'ai l'impression qu'on est bien revenus dans cette seconde période. Puis, on perd un ballon au milieu de terrain, on concède un pénalty. Et puis, après le scénario classique, on essaie de revenir à 2-1 et puis on prend ce troisième. Est-ce qu'il y a un Istre plus fort que nous ce soir ? Je ne sais pas. De toute façon, il n'y a que la victoire qui compte. Donc, on ne va pas dire qu'on était meilleurs que Istre ce soir puisqu'on en a pris trois. Donc, oui, Istre était certainement mieux que nous, était surtout beaucoup plus réaliste. Et voilà, c'est une grosse claque. Je m'excuse sur les conditions de jeu. Est-ce que le terrain et le terrain, ça vous a perturbé ? Ça perturbe tout le monde. Ça perturbe le Havre, ça perturbe Istre. Non, non, on ne sait pas. On ne va pas se cacher derrière ça. Ça a été pour les deux équipes pareilles. Donc, non, non, ce n'est pas du tout le vent ou quoi que ce soit, ou le froid qui a fait que Istre nous a été supérieurs. Il va falloir digérer tout ça rapidement. Mais finalement, le fait de jouer rapidement, ce n'est pas plus mal ? Oui, c'est ce qu'on dit en général dans ces cas-là. Mais il faut vite récupérer et se pencher tout de suite sur le match du Mans qui arrive vendredi. Donc, bien récupérer, bien récupérer dans les têtes aussi. Parce que ça fait… voilà quoi. Une défaite, c'est… Il faut arriver à l'évacuer très rapidement. C'est ce qui fait la force aussi des grandes équipes et des grands joueurs. C'est une grande déception. Oui, c'est normal. Quand on perd un match, on ne va pas sauter au plafond. Donc, bien sûr que c'est une déception quand on n'arrive pas à ramener quelque chose d'un match. Maintenant, je vous dis, on est tourné sur le Mans et à nous de nous remettre à l'endroit. Merci. 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 Merci.